et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel pardon du tutoriel je ne sais plus parler donc on va voir la fosse 3d donc la fosse 3d c'est quoi alors je vous montre avec un texte pour commencer hop imaginons vous allez très vite comprendre je vais mettre mon pseudo on va le caler hop on va le centrer là donc la police bon on va pas changer la police et tout c'est en texte comme ça on va faire vite vous pouvez je vous rappelle que vous pouvez changer la police et tout allez voir l'épisode précédent enfin pas la première partie mais l'épisode 2 pour pour voir pour voir les calques quoi détecter tous les paramètres qui sont là j'ai galéré donc là qu'on va dérouler le texte donc on va dans transformer on aura déjà c'est des paramètres de base qu'on a vu dans l'épisode des effets et animations avec les calques donc on a la position de gauche à droite pour faire des animations de gauche à droite on a l'échelle donc ça c'est la taille la rotation et l'opacité hop ça ce sont les paramètres qu'on a de base on va le réinitialiser en cliquant sur réinitialiser voilà là et donc on va l'activer activer la 3d dessus donc il vous faut ces ongles et là donc si vous n'avez pas ces ongles et là mais que vous avez cela donc il vous suffira de venir appuyer sur option slash mode donc ça c'est les modes on va venir les mettre sur les options donc on va lui activer l'option 3d donc ici je bon retournez voir le premier épisode pour l'interface encore une fois pour savoir à quoi servent les boutons donc on se souvient que la 3d c'est celui-là donc hop on va venir le cocher ici et là vous pouvez voir que déjà on a des trucs qui apparaissent on a des flèches qui apparaissent donc à quoi correspondent correspondent donc à l'axe y l'axe x et l'axe z la flèche bleue qu'on la voit pas mais c'est l'axe z donc et donc en fait ce texte là mais maintenant il va pouvoir tourner autour de ces axes là et donc ça c'est de la perspective 3d c'est de la manipulation 3d pas la manipulation 3d pas la 3d genre lunettes 3d j'avais déjà expliqué dans la première partie de l'épisode c'est pas les la 3d genre lunettes 3d t'es de la profondeur t'es dans un autre monde et tout non là c'est la manipulation la perspective 3d donc là du coup vous pouvez voir qu'on a un plus du coup dans transformer on a plus de paramètres qui viennent d'apparaître lorsqu'on a activé l'option 3d donc on a le point d'ancrage qui apparu on a l'orientation on a la rotation x y et z alors en fait c'est autour de ces flèches là le texte il va pouvoir tourner donc là on a la flèche le l'axe y donc si on fait la rotation y regardez le texte va tourner autour de la flèche y qui fait le tour de la flèche y donc voilà alors là déjà il tourne autour de l'axe y donc c'est de la manipulation 3d donc après on a l'axe x donc il va tourner de autour sur lui-même de haut en bas donc regardez hop comme ça hop voilà vous allez pouvoir faire ça hop on remet à 0 et le z bon c'est de base ça va tourner autour de la flèche z hop comme ça donc regardez si on si par exemple on va le faire tourner en y un petit peu pour que vous voyez un peu plus et avec le z hop comme ça hop on peut genre faire une manipulation comme ça on peut on pourrait l'allonger par exemple on pourrait faire pour un générique ou une présentation donc en métrage on pourrait genre allonger un texte comme ça sur une table donc comme non pas comme ça c'est l'axe x hop on pourrait l'allonger comme ça le faire un petit peu tourner donc là ce serait autour de l'axe z du coup comme ça donc là on pourrait le mettre on pourrait imaginer qu'il y a en sol et qu'il est en coucher sur un sol on pourrait attendez hop voyez regardez on pourrait faire des textes un peu comme ça donc ça c'est la manipulation 3d la perspective 3d ou là j'ai le logiciel qui plante un petit peu voilà c'est bon voilà fin d'effort à star effect voilà alors après on pourrait genre y mettre y mettre de l'épaisseur ce soit vraiment un texte en 3d on puisse passer entre les lettres et tout donc ça on pourrait le faire mais on verra ça plus tard dans notre épisode en plus il faut un plugin payant donc qui s'appelle element 3d qui lui nous permettrait en fait d'importer plein de objets 3d donc télécharger ou des projets importés de ces 4d de cinéma 4d donc vous écrire des trucs mais on pourrait très bien les mettre dans une vidéo avec after effect importer le projet cinéma 4d on enlève juste l'objet et l'incruster dans une vidéo filmé en vrai avec after effect voilà donc on peut rien créer en 3d enfin pas vraiment certains trucs mais on est très limité sur les créations 3d after effect on peut juste faire des animations 3d à partir de modèles 3d importés de cinéma 4d ou télécharger comme ça ouais donc on peut juste faire des animations et de la main et des deux modèles quoi et de la perspective mais on peut pas faire de création 3d on peut pas modéliser pièce par pièce un objet 3d sur after effect waouh pardon excusez moi donc voilà après on peut faire par exemple on pourrait très bien imaginer on pourrait par contre on peut texturer depuis after effect alors là on va pas le voir maintenant parce que pareil il faut enfin il faut elements mais par exemple regardez hop on va créer en quelques blancs on va activer la 3d on va venir à dérouler ses paramètres et donc là par exemple vous voyez on pourrait très bien par exemple alors non c'est pas ça que je veux c'est pas les rotations initialiser c'est la position donc on va l'éloigner alors non c'est que c'est la dernière oui c'est la dernière oui donc on a une position qui se rajoute parce que de base si on n'est pas en 3d on a en haut en bas à gauche droite et là on a la profondeur avec la dernière donc voilà on peut l'éloigner et hop on peut l'allonger et on peut non c'est l'axe c'est quel axe c'est le x donc on pourrait l'allonger et créer en sol comme ça qu'on pourrait texturer après on peut très bien faire ça mettre une texture sur ce casque comme ça écrit en sol ou un mur ou voilà on peut très bien faire des choses comme ça mais bon on va pas voir le texturage des quelques et tout aujourd'hui surtout que c'est un peu compliqué enfin bref on pourrait mais voilà ou autant directement emporter une image enfin bref voilà en plus tout ça il faut mieux le faire depuis cinéma 4d donc voilà on en a fini ah ben ouais finalement c'était rapide non j'ai encore un truc à vous montrer j'ai encore un petit truc à vous montrer si c'est rapide finalement je le serai en une vidéo donc c'est le calque de caméra donc on va créer un calque de caméra qui fait partie la 3d j'ai dit qu'on est dans cet épisode donc caméra 1 en fait une caméra ça vous permet de nous permettre de faire quoi ça va nous permettre de nous déplacer dans l'espace 3d alors imaginez donc là on va faire un texte on va refaire un texte non c'est l'outil texte donc vous pouvez directement depuis l'outil texte hop en quelques deux textes aussi comme ça ça va automatiquement le créer donc là vous tapez ce que vous voulez donc je remmène mon pseudo zender hop pareil on va lui mettre la 3d transformer on va l'éloigner un peu on va le faire tourner à 90 degrés en y pour qu'il soit sur le côté donc là on voit plus c'est normal c'est parce qu'il est complètement sur le côté hop on va le décaler comme ça hop ah non du coup il est à l'envers donc il faudrait le mettre à moins 90 degrés en négatif voilà voilà hop et donc là en fait ça va on va pouvoir faire un petit générique avec le calque de caméra donc allez voir encore une fois l'épisode d'animation sur les animations pour voir comment marchent les animations parce que là je vais pas tout réexpliquer donc on couche tout donc on active l'animation sur tous les paramètres et donc imaginons hop on va faire en une seconde hop en une seconde ça va être qu'on avance jusqu'au dessus du carré blanc et qu'après on tourne sur le texte donc regardez donc on va ajuster à une seconde donc là ça va être la position comme ça donc hop on va tirer à la caméra hop les chiffres on va tirer ici comme ça jusqu'à là hop ici et après à deux secondes donc là on va plus en c'est et là on va tourner donc ça c'est en y comme ça hop on peut tourner comme ça sur le texte alors là je suis pas centré donc c'est la galère de ouf voilà alors pour être plus précis regardez vous pouvez changer de point de vue donc c'est la caméra active ici vous pouvez aller en vue de haut et là en fait vous voyez le trajet de vos caméras donc là si on sélectionne le texte le texte le texte on voit qu'il est là et que notre carré blanc est là donc la caméra on voit qu'elle est là donc ça fait on voit l'animation de la caméra qui se fait là ah oui ah oui alors pourquoi en fait ça tourne pendant qu'on est en train d'aller sur le texte c'est parce que là on a activé ici la rotation x et qu'elle est activée là donc pour qu'elle commence que à partir d'une seconde il va juste falloir il va suffire de venir la décaler à une seconde hop hop donc là ça avance là on va même avancer encore un peu plus donc on va venir à tirer maintenant jusqu'à là voilà on est pas mal après là la faire tourner ici à donc voilà donc à moins 90 degrés voilà hop et du coup on va peut-être les décaler juste un peu comme ça ainsi que le texte voilà donc on se remet en caméra active pour voir ce que voit la caméra hop on est là alors là vous pouvez voir que en fait au niveau de la caméra on est juste un peu trop là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste monter le texte on va l'éloigner encore un petit peu hop voilà ils font on fait une lecture ça vous fait une animation comme ça après vous pouvez faire genre en 360 où là vous avez des textes à chaque fois vous tournez vous avez des textes qui apparaissent voilà vous avez compris un petit peu l'utilisation la caméra alors après toujours pareil ce qui s'applique seulement à la 3d on a le calque de lumière alors là du coup l'effet de lumière s'applique donc le calque de lumière il est ouf alors pour ça on va aller en vidéo pour pouvoir le voir donc ça c'est notre lumière et donc là regardez on va pouvoir même pareil c'est le même principe faire des animations donc là on va dérouler spot lumière transformé on va le faire tourner pareil donc on se remet en caméra active et donc là vous voyez en fait on peut faire justement des effets d'éclairage donc regardez si l'on fait tourner hop on peut faire genre une lumière qui passe et qui éclaire comme ça hop on peut faire vraiment des choses sympas ça ça va non c'est il faut bouler hop voilà à vous voulez faire tourner la lumière voilà donc ça c'est pour éclairer faire plutôt faire de l'ambiance quoi voilà donc on en a fini pour cet épisode voire on est en 34 minutes ouais je sais pas je vais peut-être couper l'épisode en deux ça dépend on verra donc voilà c'est à peu près la fin donc du coup on aura vu un petit peu pour faire un peu de 3d donc là vous voyez que même pareil vous voyez on a le calque à moitié éclairé hop si on fait tourner non c'est pas comme ça c'est pas comme ça non plus c'est let's enfin bref voilà après il faut trouver juste le truc pour éclairer non voilà là il est bien dessus donc voilà bon si on enlève tout évidemment et ça enlève les effets de lumière et c'est comme ça allez voilà donc c'est la fin du tuto donc on aura vu l'utilisation des masques et la fausse 3d donc on aura vu ça en deux parties et voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc la prochaine fois on va voir le tracking donc le tracking vous verrez bien ce que c'est donc c'est tout ce qui est stabilisation d'une caméra qui bouge ça scanne la vidéo pour suivre un point et après il y ait des effets des trucs comme ça voilà c'est du scan c'est le cacking c'est le fait de scanner une vidéo et après d'appliquer différents paramètres à ce scan voilà donc on verra ça dans l'épisode 4 sur ce je vous dis à plus plus et à plus dans une nouvelle vidéo voilà